ce conseil de golf est une présentation de ping cette semaine on parle de maîtriser les angles pour optimiser les coups de départ en quatre points je vais tenter de vous expliquer comment on maximise un coup de départ avec la vitesse avec la perfection de l'impact au centre de la face l'angle d'attaque du bâton et l'angle de décollage de la balle premier point c'est la vitesse évidemment un bâton doit aller rapidement pour frapper une balle loin alors je vous encourage à faire beaucoup de mouvements aller-retour rapide avec des poignets et des avant-bras forts on fait des allers-retours rapides et on écoute le bâton aller de plus en plus vite et surtout après l'impact et pas avant l'impact au niveau de la vitesse le deuxième point c'est la perfection de l'impact au centre de la face pour ce point c'est un équilibre dynamique que vous avez besoin alors faites beaucoup d'allers-retours sans arrêt à une bonne vitesse pour sentir que votre poids reste très au centre du pied et non sur les orteils et non sur les talons parce que si vous êtes sur vos orteils vous allez frapper un peu vers le talon du bâton et si vous êtes sur les talons vous allez frapper un peu plus vers l'orteil du bâton le prochain point c'est l'angle d'attaque du bâton vers la balle qui donne trop d'effet rétro à vos coups de départ et évidemment la balle va trop haute effet rétro ne roule pas donc on optimise pas la distance voulue c'est très très important avec le coup de départ de frapper la balle en montant l'effet rétro c'est magnifique avec un coup de fer on veut du backspin l'effet rétro arrête la balle sur le vert mais avec le coup de départ c'est le contraire il faut frapper la balle en montant donc il faut changer là où la base de l'arc se passe avant la balle et on frappe la balle en montant alors ce sera très très important de comprendre comment à la position d'adresse faire une très bonne modification en inclinant la colonne d'une dizaine de degrés vers la droite pour les droitiers et comme point de repère reconnaissez que le bout de votre majeur va venir couvrir votre rotule ce qui va donner lieu à une motion beaucoup plus en montant donc une balle beaucoup plus perçante dans le vent et enfin le dernier point c'est l'angle de décollage de la balle langue de décollage optimale est à 11 à 15 degrés donc comment on fait pour faire décoller une balle à 11 15 degrés si votre bois numéro un a seulement 10.5 degrés on va frapper avec un angle montant donc quatre à cinq degrés donc sur une addition du 10.5 degrés de votre driver plus les quelques 4 5 degrés où votre bâton sera en train de frapper la balle en montant mon éducatif pour cette semaine sera de frapper la balle encore plus à la gauche pour vraiment vous faire sentir qu'est-ce que c'est de frapper la balle en montant donc de façon traditionnelle on a la balle à son pied gauche et pour l'éducatif de largeur de face plus à gauche on va placer le petit le plus haut possible pour vraiment sentir que vous frappez la balle en montant vous gardez la même position vous ne faites qu'étirer les bras un peu plus pour sentir mais évidemment avancer vos pieds voici maîtriser aux angles pour des meilleurs coups de départ